B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans B2B. Bonjour Christian Beaumann. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Bonjour Alliot. Bonjour Vincent. Christian Beaumann, vous êtes comédien, animateur de radio, de télé, improvisateur, pas encore champion de gymnastique au Par Parallel. Oui, mais il y en a déjà, donc ça c'est bon. Ça c'est votre homonyme, il est argovien pour la petite histoire. Non plus sérieusement, vous êtes un touche-à-tout Christian Beaumann, entrepreneur aussi puisque vous êtes cofondateur d'Impro.ch, une plateforme qui, comme vous, propose une très large palette de services autour de l'improvisation théâtrale. Impro.ch, qu'est-ce que c'est ? Impro.ch, c'est la suite de la Compagnie Les Arts. La Compagnie Les Arts, c'est la compagnie qu'on a créée avec des amis il y a quelques années pour faire nos spectacles et nos formations. Et puis un jour, on s'est dit, on avait beaucoup de spectacles, beaucoup de formations, c'était plus forcément les mêmes personnes qui le faisaient. Et du coup, on a dit, on va scinder les activités. La Compagnie Les Arts, c'est vraiment le théâtre, le côté artistique. Et Impro.ch a repris tout ce qui est formation, formation pour les entreprises, pour les particuliers, et qui va utiliser les valeurs de l'improvisation pour le bien-être de chacun et de chacune. On va s'intéresser un petit moment déjà aux formations et aux animations que vous proposez pour les entreprises, déjà qui sont vos clients. Alors tout type de clients, ça va, je peux en citer, on leur a demandé, donc ils sont inquiets. Donc ça va de Carandache à IBM, par la ville de Genève, l'État, des écoles ou des établissements publics, ça peut être des consultants qui veulent travailler certaines choses, ça peut être des personnes qui veulent faire travailler d'autres personnes qui ont des handicaps, par exemple, pour se faciliter l'insertion. On va travailler avec des jeunes en rupture. Donc c'est vraiment le principe des outils de l'improvisation, c'est d'avoir, de créer ce lien entre les gens, cette simplicité de communication, cette écoute. On en parlera peut-être après sur les outils, mais de faire en sorte que les gens puissent s'écouter pour espérer se comprendre et donc faciliter les relations. Donc ça va vraiment de tout type d'entreprise. À partir du moment où on est à plusieurs, voire même travailler en solo pour la prise de parole, ce genre de choses, oser faire des choses. Donc on est vraiment très, très large avec nos formations, mais toujours dans le cadre de l'improvisation théâtrale. Quand vous intervenez avec des ateliers impro dans des entreprises, quel que soit le secteur, quelle est la demande du client en amont ? Alors, elle est multiple, ou elle peut être multiple. Les demandes qu'on a eues souvent, c'était du divertissement. On va plutôt être sûr, ça serait bien pour cette équipe-là, qu'il y ait un moment un peu cool, un peu fun en fin d'année, pour qu'ils se libèrent, ils osent faire des trucs ensemble. Et puis, ça, c'est ce qu'on faisait beaucoup au départ de la création de l'entreprise, ou même quand on était encore la compagnie Les Arts. Et puis, on a remarqué en faisant ça que beaucoup de choses qu'on amenait dans ces entreprises et dans ces équipes avaient un vrai impact sur leur capacité de travailler collectivement et d'améliorer leur capacité justement à travailler collectivement. Du coup, on a développé, on a cherché à faire en sorte de répondre à d'autres besoins des entreprises qui vont plus être des besoins d'efficience d'équipe, de capacité à communiquer correctement d'une équipe, de capacité à déléguer, à faire confiance. Et puis, c'est toutes des valeurs qui sont énormément dans les entreprises en ce moment. Vous le savez aussi bien que moi, puisque vous faites quand même B2B, je pense que vous êtes au courant, qu'on cherche maintenant à avoir des managers ou des équipes qui sont agiles, qui sont flexibles, qui sont capables de réagir à des situations. C'est exactement ce que l'impro apporte, c'est cette écoute, cette acceptation et cette capacité à être flexible. Du coup, maintenant, on répond à plein d'autres questions. Pour revenir à vos questions, on va répondre à beaucoup d'autres questions. Ça peut être, on a un directeur de secteur qui s'exprime très mal et on a besoin qu'il facilite ses exposés, qu'il soit plus compréhensible et qu'il y ait plus de leadership. On peut travailler sur ça. On a une équipe avec des gens qui ne s'entendent pas très bien, qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. On va bosser sur ça. On a des équipes qui sont à distance dans différents pays. Du coup, ils n'ont pas les mêmes codes et les mêmes cultures. On peut travailler sur ça aussi. Donc, on va toujours essayer de chercher le besoin qui, d'un fois, est caché derrière des attentes. On voudrait que nos équipes s'amusent plus. Ok, chouette. En fait, c'est quoi le besoin qui est caché derrière ? On voudrait qu'ils communiquent plus, qu'ils s'entendent mieux et que ça se passe bien. Donc, on cherche vraiment le besoin. Puis ensuite, on va faire la formation où elle existe déjà dans nos petits catalogues. ou alors, on va la créer sur mesure pour répondre à des questions particulières. Il existe une certaine régularité avec la demande qui existe. Je veux dire, c'est des entreprises qui sont consommatrices régulières ou on est plutôt sur du one shot ? On n'est plus souvent sur du one shot avec vraiment des choses très précises. Maintenant, on peut être sur des one shot dans la même entreprise plusieurs fois. Ça peut être, je prends l'exemple des SIG avec qui on travaille souvent. Ils vont avoir un besoin particulier pour une équipe. On va faire un one shot ou un two shot avec cette équipe-là. Et puis, après, on les laisse faire mûrir les choses puisque à partir du moment où on a planté la graine, qu'on a expliqué comment l'arroser, les gens sont capables de se débrouiller seuls sans nous. Mais par contre, ils vont se dire, tiens, ça a marché ici. Donc, il y a un autre secteur où des gens ont besoin de développer leur communication et ils vont peut-être venir nous rechercher pour travailler ce secteur-là. Donc, très souvent, c'est des one shot. Mais c'est vrai que sur les grandes entreprises, on va pouvoir avoir des one shot dans la même entreprise. Et puis, pour donner un autre exemple, mais qui arrive moins souvent, on travaille pour une grande banque privée genevoise qui a, alors on l'a arrêté maintenant à cause des conditions, mais ça s'est arrêté à cause de ça, où on a créé un groupe d'improvisation dans la banque. Et donc, c'est des gens de différents secteurs de la banque qui vont se retrouver et vu qu'ils font partie du secteur de vente, de planification, etc., ils vont pouvoir échanger dans ce cours-là, se rencontrer et mieux travailler ensuite de secteur à secteur parce qu'ils vont connaître un peu mieux les attentes des différents secteurs, etc. Et ça, c'était vraiment des ateliers une fois par semaine avec un petit championnat d'improvisation en fin d'année devant leurs collègues dans le cadre de la banque. Et puis, ça marchait super bien parce qu'en plus, ils se lâchaient à fond. Donc, c'était vraiment très cool. Donc, plus souvent du one shot, mais c'est vrai que c'est possible qu'on puisse développer des choses sur le long terme. On va parler des attentes de la direction des entreprises qui vous mandatent. Maintenant, les collaborateurs, comment est-ce qu'ils réagissent en arrivant à vos ateliers ? Est-ce qu'ils ont des attentes, eux aussi ? Certaines attentes, c'est de ne pas venir, par exemple. Parce que c'est vrai qu'il y a l'impro, comment ça a vraiment se démocratisé ? Maintenant, il y a beaucoup plus d'improvisation. Il y en a eu au Québec, ça s'est développé il y a très longtemps. Les gens ont beaucoup moins peur de cet outil-là. En France, ça s'est développé aussi. En Belgique aussi. La Suisse est toujours un petit peu, je ne veux pas dire en retard, on va dire, elle prend plus le temps d'appliquer les outils. Mais maintenant, c'est fait. Depuis, nous, on a commencé il y a plus de 20 ans. Ça fait 10 ans qu'on sent qu'il y a quelque chose qui s'est installé. Les gens commencent à connaître un peu plus l'improvisation. Ils ont vu des spectacles, des spectacles différents. Ce n'est pas que des matchs. Il y a plein de choses qui se proposent. Donc, les gens ont moins d'appréhension sur cet outil-là. Par contre, il reste une appréhension, c'est de faire, de jouer des rôles, des scénettes, de faire des exercices devant des collègues. Mais ce n'est pas ce que les gens ont l'habitude de faire. Donc, on les sort un petit peu de leur zone de confort. Donc, il y a ces appréhensions qui peuvent arriver. Donc, on va dire, la première attente qu'ont les gens, c'est d'être rassurés dans ces formations-là. Et c'est ce qu'on met en place, évidemment. C'est-à-dire, on va commencer toujours avec des choses qui sont très collectives, qui vont être très, j'allais dire, simples et basiques, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'ils sont très liés à l'humain et aux liens. Et puis, quand ça, ça se met en place, on sent que les gens se libèrent et on peut commencer à aller un peu plus loin, chercher des mécanismes de com', chercher des choses qui sont peut-être un peu défaillantes dans l'équipe avec laquelle on travaille. Et là, ils ont compris qu'on n'est pas là pour leur faire du mal. Ils ont compris qu'ils vont même pouvoir se marrer et avoir du plaisir. Moi, je dis souvent au début de mes formations, votre but, c'est d'essayer. Mon but, c'est que vous repartiez avec le sourire. Et normalement, on arrive à atteindre ces objectifs-là. Donc, ce que j'ai envie de dire par là, c'est que très souvent, l'attente, c'est d'être rassuré. Et puis ensuite, quand ils sont rassurés ou quand elles sont rassurées, l'objectif, c'est d'essayer d'aller plus loin. Et très vite, on sent qu'elles sont preneurs, preneuses de justement ces valeurs d'aller plus loin, d'essayer puis de se rendre compte que ça marche et que ce n'est pas si compliqué que ça de faire fonctionner une équipe. Parce que finalement, l'univers professionnel, il y a une masse de contrôle. On a l'impression quand même que l'impro fait sauter tout ça. dans ces scénettes-là, les thématiques que l'on retrouve en équipe quotidiennement au bureau ? Ça peut arriver. Ça va vraiment dépendre de la demande de l'entreprise. Très souvent, on sort un petit peu quand même de la réalité de l'entreprise pour aller sur ce que je disais avant, c'est-à-dire l'essence même du fonctionnement interpersonnel. C'est-à-dire, à partir du moment où vous arrivez à communiquer, vous entendre, osez vous dire les choses, peu importe le travail que vous faites derrière, de toute manière, ça sera amélioré. Ça prend des l'autre. Ça prend des l'autre. C'est aussi ça prend des soi-même. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai mes barrières, j'ai mes limites, j'ai mes craintes. Et si j'arrive à comprendre que j'ai tout ça et que je mets du coup moi des barrières avec les autres, je peux aussi les laisser tomber. C'est la confiance en soi, en l'autre, en ce qui va se passer. C'est des valeurs d'impro aussi. Et ce que je trouve très fort dans ça, c'est qu'à partir du moment où on a dépassé cette limite, qu'on est parti là-dedans, on peut aller travailler des choses qui sont très précises dans le travail, travailler par des petites sénettes, puisqu'à partir du moment où on est OK d'échanger, on est OK de, on peut poser les choses sur la table, se dire des vérités, avec bienveillance, c'est un mot qu'on utilise beaucoup, et puis on est capable de se dire, en fait, ce qu'on avait ne fonctionnait pas, mais personne ne voulait le dire. Maintenant, nous, on n'arrive pas avec des solutions d'entreprise, on arrive avec des solutions de communication, donc c'est à eux et à elles d'échanger pour trouver des solutions dans leur travail. Et c'est ce qu'on peut amener, c'est-à-dire trouver des outils pour qu'eux trouvent des solutions. Vos clients, donc, qui commandent vos services depuis une entreprise type, est-ce que ce sont des managers, pour la plupart, très ouverts d'esprit, assez horizontaux, ou est-ce qu'on a encore, parmi vos clients, des gens qui ont une vision très carrée, très datée du management ? On a les deux, je pense qu'on touche quand même plus des entreprises qui sont ouvertes maintenant à ce management agile, à cette ouverture, des entreprises complètement horizontales, on en a très très peu dans notre portefeuille, en tout cas, on va plus, typiquement avec les SIG, j'en parlais avant, ils ont cette culture du manager agile, de l'aplatissement de la hiérarchie, etc., ça fait partie de leur valeur et c'est ce qu'ils essaient de mettre en place, donc on a beaucoup travaillé dans ce sens-là. Et puis après, on peut arriver complètement à l'inverse, on a travaillé avec la police, et c'est vraiment l'inverse, c'est que ça fait vraiment la hiérarchie dans ce sens-là, et de travailler avec des équipes, des chefs de poste, etc., sur comment apprendez la discussion, on a parlé, on travaille avec les agents sur la communication avec le citoyen ou avec les citoyens, comment on apprend le citoyen, comment on s'approche des jeunes, est-ce que tous les jeunes sont des cons, etc., c'est assez drôle. C'est vrai que j'avais, c'est aussi intéressant dans le moulot, c'est qu'on va travailler avec beaucoup d'entreprises différentes, dans beaucoup de milieux différents, et j'arrive souvent avec des a priori, parce qu'on en a tous et toutes, et puis je déconstruis mes a priori à force de travailler avec des gens, parce que je me rends compte que je n'avais pas forcément une image extraordinaire de la police par rapport aux jeunes, et puis après, j'ai eu des explications de pourquoi ils en arrivent à faire ça, et puis ils sont toujours confrontés à des choses difficiles, donc on apprend aussi à comprendre, pour essayer de leur donner des outils qui vont les aider à appréhender leur réalité et pas la nôtre. Est-ce qu'il y a des problématiques type liées à un secteur d'activité qui ressort dans le travail d'un pro ? L'expression, c'est des choses, des gens qui ont de la peine à s'exprimer, que ce soit en petits groupes ou en grandes conférences. J'avais dans un cours, il n'y a pas très, il y a quelques années maintenant, mais j'avais dans un cours de prise de parole, deux personnes, c'était des gens qui venaient de l'extérieur, donc c'était aussi des professionnels, mais qui venaient dans ce cours-là indépendamment. Je demande à mes élèves qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans cette formation de prise de parole et une des élèves me dit que quand je parle à trois personnes, ça va. Dès qu'il y a quatre, cinq personnes, ça commence à devenir difficile, je transpire, je donne les mains moites, je bégaye, etc. Ok, je passe à la personne suivante, c'est vraiment la personne suivante. Moi, c'est pareil, quand je parle devant 500, 600 personnes, ça va. Quand je suis vers 2000, 3000 personnes, je commence à être moins bien, etc. Et c'était très marrant de les avoir les deux dans le même cours parce qu'ils se sont enrichis l'un l'autre, évidemment, parce qu'ils avaient des visions différentes du truc. Mais finalement, c'est les mêmes outils, c'est le même travail de confiance, que ce soit pour trois personnes ou pour 6000, le travail est le même. Donc, cette prise de parole, ça va être une des choses qui revient. Et après, c'est vraiment le lien, créer du lien. C'est ça qui revient très souvent. Les entreprises maintenant ont vraiment envie de créer du lien, que ce soit avec des clients, que ce soit avec des prestataires, que ce soit entre eux. Cette notion de lien, même si elle n'est pas exprimée, est très importante dans la demande qui est faite. Et les mises à mal en ce moment avec la pandémie, la hausse du télétravail, même une tendance à long terme. On avait une tendance de 10% par année, je crois, pour le télétravail ces dix dernières années. Donc, c'est quand même une tendance assez marquée. Est-ce que vous arrivez à vous adapter avec votre offre à ce télétravail-là et à la situation actuelle ? J'ai envie de dire, comme beaucoup d'entreprises, on n'a pas le choix. On a été un petit peu obligés de chercher à s'adapter. Je ne suis pas sûr qu'on soit vraiment complètement adapté, mais je pense qu'on est sur le chemin. Nous, on est beaucoup dans des choses qui sont de proximité, de lien. Donc, on a plutôt cette envie d'être avec les gens pour travailler. C'est ce qu'on a toujours fait. Et c'est vrai que quand on a dû commencer à donner des formations aussi en visio à des entreprises qui étaient OK de continuer, mais plus en présentiel, on a dû se poser énormément de questions. Et les premières choses qui nous sont arrivées en tête, c'est qu'on ne peut pas faire ce qu'on sait faire en visio. Ce n'est pas possible. Et après, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on dirait à une entreprise qui nous dirait ça ? On dirait, non, non, il faut chercher, il faut creuser, il faut voir ce qui est possible. Il y a des outils, certainement. Donc, on a cherché, on a creusé chez nous, on a pris du temps, on s'est mis vraiment plusieurs formateurs tristes ensemble. Et puis, on s'est dit, il y a des choses qui créent du lien en visio, puis il y a des choses qui brisent le lien en visio. Donc, quelles sont ces choses-là ? Comment les mettre en évidence avec des formations en visio ? Et puis, comment on peut les travailler après avec des formations en visio ? Et puis, on a fait ça, ça marche, ça marche bien, mais on ne va pas se mentir, ça nous éclate moins. C'est-à-dire que le lien avec les gens, le présentiel, pour nous, c'est quand même quelque chose qui apporte une vie. D'avoir des gens dans une salle qui se marrent ensemble, ce n'est pas la même chose que d'avoir des gens chez eux qui se marrent, mais du coup, pas ensemble. Donc, on est capable de le faire, on aime le faire, on a changé des choses pour pouvoir le faire, mais on attend quand même de revenir vraiment du présentiel parce que c'est là qu'on est les meilleurs. Les clients sont aussi réceptifs en digital qu'en présentiel ou pas ? Que ce soit pour la demande, pour avoir recours à vos services que aussi dans la pratique ? Alors, pour avoir recours à nos services, pas du tout. C'est vraiment quelque chose qui est... Nous, on a mis beaucoup de temps à ce que les gens comprennent que l'impro peut être utile pour nous travailler d'équipe parce que pour eux, l'impro, enfin, très souvent, pour eux, l'impro, c'est « youhou, on va rigoler, mais ça sert à rien ». Donc ça, on a dû mettre pas mal d'années, on n'est pas les seuls. Heureusement, le monde de l'impro fait en sorte que ça se professionnalise et ça a mis du temps pour que les entreprises se disent « bon, prenons de l'impro, ça peut marcher ». Et en visio, ce cap-là n'a pas du tout été franchi encore. Pour la plupart des gens, ces formations-là ne sont pas utiles en impro, ne fonctionnent pas en impro, mais j'étais le premier à penser comme ça. Donc je lance la pierre à personne. J'ai mis du temps à me dire « ah ouais, en fait, c'est possible, ça peut marcher ». Maintenant, on ne le développe que peu, on n'en parle pas, donc on ne peut pas vraiment se plaindre que les gens ne nous appellent pas. Christian Beaumane, la pandémie n'est pas encore terminée, loin de là, mais on parle déjà de santé mentale dans le monde professionnel. On imagine un futur qui peut s'avérer difficile dans les 5 à 10 prochaines années avec de grosses répercussions sur la santé mentale des gens. Comment est-ce que vous voyez cette situation et selon vous, comment est-ce qu'elle peut évoluer dans le monde professionnel ? Je la vois avec un œil un peu attristé parce que la pandémie a agrévé ça, mais en 2009, il y a eu une étude du SECO qui disait qu'on avait passé le cap des accidents, que les accidents mentaux faisaient plus de victimes que les accidents physiques au travail en Suisse et qu'on avait passé ce cap-là. Donc, le problème ne date pas de la pandémie. Il y a un vrai souci de santé au travail, d'harmonie au travail, de bien-être au travail qui existe en Suisse, qui existe depuis longtemps, qui s'aggrave avec le temps. La pandémie n'a pas aidé. Même si parfois, ça a été bien pour certaines personnes de s'éloigner, de retrouver les foyers, etc. La visio n'a pas été que négative, bien au contraire. Par contre, nous, on voit ça. Pour nous, c'est génial, dans le sens que le bien-être au travail, c'est notre fond de commerce. Donc, c'est sûr que plus les gens vont mal, mieux c'est pour notre commerce. Le problème, c'est que ce n'est pas ce qu'on veut, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Et on remarque très souvent, d'ailleurs, que les entreprises qui ont le plus de difficultés au niveau de l'ambiance, etc., ne font pas forcément appel à, je parle de l'impro, mais à tout type d'interventions qui vont favoriser. Et souvent, c'est parce que les gens ne font rien que ça va mal. Et on voit que c'est des entreprises qui finalement ont déjà cette habitude de faire en sorte que leurs équipes fonctionnent bien, qui a cette volonté de continuer à faire en sorte que leurs équipes aillent bien. Donc, l'œil que j'ai là-dessus, il est un peu ironique, pessimiste, mais un peu réaliste aussi, c'est que j'ai l'impression qu'il y a certaines entreprises qui vont avoir de la peine à se relever de tout ça parce que ça n'est déjà pas très bien et qu'elles ne font pas grand-chose pour que ça change. Pour quelles raisons, selon vous, cette augmentation des problèmes au niveau de la santé mentale, des accidents ? C'est une bonne question. N'étant pas forcément dans toutes les entreprises et au courant de tous les accidents psychiques, j'aurais de la difficulté. Je peux donner mon avis. Je crois que mon avis est qu'il y a une pression qui s'installe beaucoup sur les épaules des employés, des employeurs aussi. Cette pression, elle se répercute sur des besoins et des attentes de résultats. Et il y a quelque chose qui ne s'est pas vraiment mis en place dans beaucoup d'entreprises, c'est qu'on peut atteindre des résultats en étant bien au travail et que parfois, on pousse les gens à faire un travail dans lequel ils ne sont pas à l'aise alors qu'on pourrait les pousser à avoir les mêmes résultats en étant à l'aise. Sauf que ça demande pas mal de travail de management, de réflexion sur comment on gère ses équipes, comment on donne la possibilité aux gens de fonctionner, comment on laisse de la latitude à nos équipes, comment on fait confiance à nos équipes. Et vu que ces choses-là ont à peine à se mettre en place, du coup, on ne règle pas le problème ensuite de je ne suis pas bien au boulot. Je reviens souvent avec le terme de confiance. Pour moi, c'est vraiment en impro, moi j'ai commencé à faire de l'impro il y a pas mal d'années en 1993 et une des premières choses que j'ai découvertes en faisant de l'improvisation c'est qu'à partir du moment où je fais confiance à la personne avec qui je joue, tout se passe bien. Et je peux aller faire un match avec des gens que je n'ai jamais vus de ma vie à Montréal. Je ne sais pas comment ils jouent, je ne sais pas leur style de jeu, etc. Mais à partir du moment où je me dis ok, je leur fais confiance, ils me font confiance, ça marche. Et cette notion de confiance elle met du temps à se mettre en place. Le truc qui est terrible c'est que même si elle est en place elle n'est pas acquise. La confiance ça se travaille tout au long d'une vie. Et c'est parfois quelque chose ou une notion qui est peu traitée, peu mise en valeur dans les entreprises parce qu'on se fera confiance plus tard. D'abord réussir son à faire notre boulot. Nous on voit la chose différemment c'est pour ça que j'ai un peu une vision elle n'est pas pessimiste, elle est un peu réaliste elle est un peu ironique de la situation mais j'ai l'impression que ça va être compliqué pour certaines entreprises. Confiance donc clé d'une impro réussie et d'une équipe qui roule si on comprend bien c'est l'ingrédient majeur. Oui, oui, absolument et ça peut être la clé aussi d'une équipe qui ne roule pas et qui ne fonctionne pas mais puisqu'elle se fait confiance et qu'elle ne lâche pas l'affaire elle va rouler de mieux en mieux et elle va fonctionner plus tard et c'est difficile quand ça ne roule pas de garder la confiance donc c'est tout un travail. Christian Boumane la notion de la concurrence il y a de nombreuses entreprises ou personnes qui souhaitent arriver au même résultat que vous mais est-ce qu'elles passent forcément par les mêmes processus ? Alors pour l'instant on n'a pas encore énormément d'entreprises à développer l'improvisation sur Genève en Suisse romande mais il y en a déjà quelques-unes ça se fait on a des façons différentes de travailler des objectifs différents de rentabilité par exemple mais ce qui est très intéressant c'est que pour la plupart il y en a quelques-unes avec lesquelles je m'entends moins mais pour la plupart on a les valeurs de fond qui sont les mêmes c'est-à-dire que nos outils restent les mêmes les valeurs qui sont développées restent les mêmes après on a des procédés des structures de cours par exemple qui sont un peu différentes on prend le temps différemment on a peut-être moins d'élèves dans des cours où on travaille sur des équipes plus petites etc ça va être ce genre de détails pour arriver à un résultat qui ne sera pas forcément le même mais qui ira quand même dans l'esprit des demandes et c'est intéressant de voir aussi qu'il y a un développement qui se fait maintenant et une ouverture et ce qu'on prône en improvisation c'est d'oser faire à sa manière et quand des nouveaux on était un peu les premiers à faire ça sur Genève quand des nouveaux sont arrivés le premier réflexe qu'on a eu c'est oh bah non zut c'est notre taf et très rapidement on a compris plusieurs choses la première c'est que on n'est pas forcément une concurrence on peut être une co-occurrence c'est-à-dire on peut travailler ensemble on peut échanger on peut développer des choses ensemble ce qu'on fait d'ailleurs la plupart du temps et puis la deuxième chose qu'on a vite comprise c'est que on ne fonctionne pas de la même manière on ne va pas toucher les mêmes clients ou les mêmes tranches d'âge par exemple et puis les résultats qu'on peut obtenir sont un peu différents ni meilleurs ni moins bons mais un peu différents donc je dirais de la même manière qu'on peut aller dans un magasin de chaussures certains vont choisir un type de magasin de chaussures d'autres un autre type de magasin de chaussures et il y a des clients pour tous les magasins de chaussures et les magasins de chaussures n'ont pas besoin de se tirer dans les pattes les pattes chaussures on est pas mal Christian Beaumann avant de se quitter vous avez apporté votre gris-gris un objet qui a une importance peut-être dans votre vie professionnelle ou particulière on vous laisse le montrer à la caméra on ne l'a pas vu à l'avance ah si on l'avait vu à l'avance mais on ne savait pas que c'était ça on est caché voilà c'est simplement une gourde en l'occurrence c'est une gourde particulière mais si je peux expliquer mon gris-gris bien sûr j'ai le voir ça c'est un c'est un objet qui est tout le temps avec moi que ce soit en formation en spectacle que ce soit en préparation je peux même l'avoir ici j'ai pris ici j'avais oublié de prendre un gris-gris mais du coup je l'avais ici donc c'est celui-là qui est devenu mon gris et c'est vraiment que c'est un objet qui est tout le temps avec moi en formation on dit souvent travailler la voix etc ça passe par hydrater sa voix donc boire donc c'est quelque chose qui va être partout en l'occurrence il était avec moi sur scène ce matin quand je jouais en scolaire j'avais ça sur scène avec moi il sera ce soir avec moi en formation je serai en entreprise dans deux semaines il sera avec moi donc c'est quelque chose qui me suit partout et c'est vrai qu'avant qu'on me pose la question du gris-gris tout à l'heure est-ce que j'ai un gris qui traîne par là vous me l'aviez posé avant mais en l'occurrence j'avais oublié et je me dis en fait c'est vraiment un objet qui va tout le temps être avec moi et il se trouve que c'est un gris-gris particulier parce que c'est une gourde du festival du rire de Genève et le festival du rire de Genève c'est des amis en l'occurrence Tony et Estelle mais Tony qui est associé avec moi d'un pro.ch qui a développé le festival du rire de Genève donc je fais une petite pub rapide mais de toute façon il n'entendra pas ça ne lui fera même pas plaisir mais dans l'idée c'est de se dire que en fait avec nos outils d'improvisation on a développé des choses on a développé une entreprise on a développé une compagnie théâtrale on a développé des spectacles on a développé des gourdes on a développé du plaisir et de l'entente professionnelle du plaisir chez des particuliers et en fait je me rends compte que cet objet là il résume bien ma vie professionnelle c'est à dire c'est des projets qui se sont développés qui fonctionnent qui sont pérennes maintenant et puis ça reste un objet très simple avec lequel je vis tous les jours pas de doute Christian Bouman vous êtes un bon improvisateur merci beaucoup pour votre présence dans B2B aujourd'hui plaisir merci Eliott on se retrouve la semaine prochaine pour partir à la rencontre de nouvelles entrepreneuses nouveaux entrepreneurs en Suisse romande d'ici là portez-vous bien et à bientôt B2B avec Groupe Mutuel l'assureur des entreprises et des indépendants à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada